On va prendre ce communiqué de presse du département de communication Vintora. Nous observons depuis plusieurs mois une nouvelle campagne médiatique des dénigréments menés par des médias français avec relais en RDC pour manipuler l'opinion publique en liant les noms du groupe Vintora et d'Anne Gantler dans des affaires n'ayant absolument aucun lien avec sa personne dans les buts de salir leur réputation. Ces tentatives sont menées par des personnes et médias bien identifiés. Nous tenons à informer officiellement les publics de ce qui suit. Si dans les prochains jours cela persiste comme fait dans un passé récent, le groupe Vintora et d'Anne Gantler se réservent le droit de poursuivre en justice tous médias ou toutes personnes qui relaient publiquement des fake news dans le but simplement de manipuler l'opinion pour nuire à leur réputation pour imputation dommageable et dénonciation calomnieuse. Du reste, le groupe Vintora et M. Gantler continuera à honorer leur engagement sur tous les accords signés avec le gouvernement de la République démocratique du Congo pour permettre à l'État congolais de mobiliser plus de ressources grâce à tous les actifs remis par le groupe Vintora. Le groupe Vintora et d'Anne Gantler ont toujours cru et continuent de croire au destin positivement exceptionnel de ces géants d'Afrique qu'est la République démocratique du Congo. Fête à Kinshasa le 13 octobre 2022 pour Vintora Development Group, le service de communication.